Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans TeeCup à la recherche du thé perdu et on avait réussi à récupérer la menthe grâce à Vren et Salamandreau et on va tout de suite essayer de voir si on peut en obtenir d'autres, sachant qu'on a trouvé un chapiteau. On va donc aller voir ce qu'il y a dans ce chapiteau, j'explore quand même un peu mais on peut regarder. On dirait que c'est journée lessive dans la prairie. Un chapiteau très coloré en tout cas. Quelle tente intrigante ! Mais on dirait qu'il n'y a personne. Ah, dommage, il n'y a personne. Est-ce que je peux repartir par là ? Ok, je ne peux pas repartir par là. C'est pas grave. Pour l'instant, on a de la menthe. On va aller sur la place par exemple voir un peu ce qu'on peut y faire. Salutations, T-Cup ! Oui, c'est notre première rencontre, mais le cosmos m'a dit que tu viendrais aujourd'hui. Veux-tu que je te lise ton avenir ? Cela pourrait t'aider dans ta quête pour trouver du thé. Oui, bien, dans ce cas commençons. Il y a eu des bouffe-versements, sans doute des orgueils froissés. Même si tu t'en rends peut-être pas vraiment compte, cela t'a rendu plus forte. Tu t'es relevé de tes cendres, plus féroce que jamais, et parfaitement capable d'affronter ce que l'avenir te réserve. Même si les choses peuvent parfois paraître compliquées, les cartes évoquent beaucoup de potentiel et de nombreuses opportunités pour toi. Ces événements heureux sont associés à une période particulièrement propice, pendant laquelle tu auras l'occasion d'accomplir ce qui était le plus cher. Les cartes indiquent un gain rapide qui pourrait arriver pendant la saison estivale. Ce gain inespéré te profitera grandement et te permettra de te ressourcer. Tu seras enchanté et partageras la nouvelle avec tes proches. Faites cela comme il se doit, car le tournant de la vie mérite qu'on les honore. Cela créera un souvenir à chérir pour toujours. Tu as un bel avenir devant toi. Tu as entendu ce que disait Carte. Tu n'as plus qu'à continuer ton périple. Du thé ? Oh, bien sûr. Mon sixième sens me dit qu'il est sous terre. Est-ce que c'est rose ? Je vois beaucoup de roses. Je ne peux rien te dire de plus, mais cette information suffit sans doute. Sous terre et rose. Salutations ! J'ai des dernières nouvelles ! Attends, non, je ne peux rien te dire. Tu dois acheter le journal et les lire. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est comme ça, c'est tout. Bien, si les infos ne te branchent pas, j'ai également la dernière édition hebdo du kit des nuages. Ça fait un carton parmi les observateurs de nuages professionnels et amateurs, tu sais. Ah, donc le problème, c'est que tu n'as pas de sous. Hum. C'est un peu gênant. Du thé ? C'est ridicule. Ce sont les vrais problèmes de la vie qui me préoccupent. Comme bla, 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 bla. On va pouvoir rentrer dans les échoppes. Adora m'a dit que c'était mon jour de chance, mais je viens de trébucher. J'imagine que ma chance a encore augmenté, du coup. Donc, bureau de poste. Non, Farold, Farol. Adresse, j'ai oublié. J'espère que ça ira. Quel bazar, toutes ces lettres. Des centaines. Non, Vren Badger. Adresse, nord de Petit Temps. Maison numéro 4. Encore plus de lettres. Non, Auto Hall. Adresse, forêt de l'ouest. Cabane dans les arbres. Bonjour, bienvenue à la poste. Je m'appelle Vincent. Je suis l'assistant postier et également l'apprenti facteur. Je suis occupé à compter les tâches que j'ai à faire sur ma liste de tâches et ça risque de prendre un moment. Reviens plus tard si as-tu besoin de quelque chose. Deuxième assistant, pas très bavard. Héhé. Donc, on aura probablement quelque chose à faire à la poste. Mais pour l'instant, il faut revenir plus tard. Qu'est-ce que tu veux ? Salut ! Qu'est-ce que tu veux ? Des cookies, hein ? Le problème, c'est que j'allais partir à ma pause déjeuner. Tu es amie avec Lyndon ? Il a mentionné un pique-nique à l'étang avant de partir en pause. Les cookies sont sa spécialité. Tu ferais mieux d'aller lui demander. Il avait quelques courses à faire, alors il est peut-être encore occupé. Donc, on peut aller voir Lyndon qui fait quelque chose près de l'étang. Et effectivement, Tara dit d'aller retrouver Lyndon près de l'étang. Donc, l'étape suivante, c'est Lyndon. J'irais peut-être acheter des bonbons tout à l'heure. Mon chariot de ballon s'est envolé, une fois. Comment je l'ai récupéré ? C'est simple, je ne l'ai pas récupéré. Tu es cordiellement invité à la pièce de théâtre que nous jouons cet après-midi à cet endroit précis. Ticop, tu es sorti ! Est-ce que tout va bien ? Oh, c'est bien, qu'est-ce qui t'amène sur la place ? Je parie que c'est à cause du festival. Ouais, c'est l'anniversaire de la ville. Tu ne le savais pas ? Fiu, avec toutes ces préparations, j'ai presque oublié le goûter. Cela explique ce que tu fais dehors. Compte sur moi pour demain. Ah, c'est donc ça que tu cherches ? Excuse-moi, Tee. Je ne sais pas trop où trouver les herbes à thé dont tu as besoin. Vincent pourra peut-être t'aider. Il aime bien boire du thé de temps en temps. Si tu continues un peu plus loin, tu le trouveras à la poste. C'est là qu'il travaille. Si tu passes à la poste, dis Tee. Tu voudrais bien m'envoyer ma commande de manga mensuelle, s'il te plaît. Magnifique. Merci, Tee. On se voit plus tard en ville. Prends soin de toi. Ok, donc on va pouvoir aller à la poste. On dirait que la troupe de théâtre donne bientôt une représentation. Ma famille dit toujours que j'aurais pu être acteur. Pourquoi ? Cela dépasse ma compréhension. On va entrer là. Joli motif. Pardon, mais je ne peux pas t'aider pour le moment. J'ai quelques soucis. Ça ne se voit pas. Les tapis ont pris vie. Je savais qu'il y avait forcément un truc. C'était trop beau pour être vrai. Les derniers valaient vraiment peu cher. Tu cherches du thé ? Oui, j'ai du jasmin. Mais ce n'est pas trop le moment. Je sais, les magiciens. Aide-moi, petite grenouille. Je te donnerai du jasmin. Mais va d'abord trouver les magiciens et demande-leur comment calmer ces tapis. Ils sont dans une tente dans la prairie. J'irai bien moi-même, mais je ne peux pas laisser ces tapis se faire la malle. Je compte sur toi. Donc déjà, on a trois indices. On sait qu'il faut aller rejoindre Linden près de l'étang. On sait qu'on va devoir aller à la poste. Et on sait qu'on doit trouver les magiciens. Et c'est probablement le chapiteau qu'on avait vu tout à l'heure. Je devrais aller faire voler un cerf-volant. Je ne pense pas être vraiment prêt à ce genre de montée d'adrénaline. Je ne peux pas parler pour le moment. Je suis occupée à réfléchir. Et on ne peut pas leur parler. Fermé pour les festivités. Le parfum de nostalgie bleue, ça me rappelle des choses que je n'ai jamais vécues. Parti faire voler son cerf-volant. Pardon pour le dérangement. Ici, il y a le maire. Tu n'aurais pas aperçu mon assistant ? Je ne sais pas à quoi il ressemble ton assistant. Ouah, c'est très animé ici aujourd'hui. Et du coup, ici, on peut repartir par là. Ça y est, on a débloqué le chemin. C'est cool. Donc, on va faire les choses dans l'ordre. L'ordre étant la poste qui est juste au bout de la rue. Tranquillement, on traverse la ville. Bienvenue à la poste. Je peux t'aider. Je vois la commande mensuelle de Berthold. Je vais l'ajouter à ma liste de tâches. Oui, c'est un peu le désordre dans le bureau. Ne me juge pas. Le maire a insisté pour que je crée cette collection de timbres en édition limitée. J'ai passé toute la semaine à travailler dessus et je vais finir juste à temps. Il voulait un souvenir pour immortaliser l'anniversaire de la ville. Ah, tu as remarqué que l'air est parfumé de miel. C'est monté. Mais je ne peux pas te dire où je l'ai trouvé. C'est un secret. Tu sais quoi ? Je vais te montrer les timbres. Voyons si tu peux les ranger et former l'image. Si tu y arrives, je te dirai où trouver du miel. Un défi postal. Vincent te dira son secret si tu résous ces puzzles timbrés. Sélectionne deux timbres pour permuter leur position. Place les timbres dans la bonne position pour compléter l'image. Alors, on a ce qui ressemble à du ciel. Tu dois les réorganiser pour former l'image. C'est plutôt compliqué. D'ici, ça n'a pas l'air super compliqué. Mais si tu le dis. Ça, ça a l'air d'être un début de train. Ça, je pense que ça va là. Je me suis probablement fourvoyé. Ah, bon, c'était facile. Et si tu essayais de former l'image en permutant uniquement les blocs adjacents ? Alors, visiblement, ces choses-là vont devoir descendre. Ça, ça va aussi sans doute devoir descendre. Ça, ça doit monter. Ça, ça doit descendre. Toi, tu vas probablement de ce côté-là. Il me faudrait celle du haut qui doit être celle-là. Du coup, il faut que je réussisse à la faire monter. Donc, on va y aller comme ça. Et si je fais ça, ça, c'est pas trop mal. Et on descend tout ça. Ah, si tu as réussi ce dernier, je te confierai mon secret pour obtenir le miel. Alors, j'imagine que c'est aussi un permittant juste côté par côté. Donc ça, c'est évident, c'est un coin. Ça, c'est un coin de l'autre côté. Et ça, c'est un coin par là. Voilà. Ça, c'est un coin par là. Et du coup, il faut que je fasse descendre ce coin-là, ici. Voilà. Maintenant, on remonte ça probablement de ce côté-là. On remonte ça de ce côté-là. Et ensuite, il me reste trois cases. Il faut que celle-ci aille là. Et on est pas mal. Oh ! Tu l'as fait, hein ? Comme promis, je vais te dire mon secret. Tu connais Oto ? Il prend soin d'une ruche. Ses abeilles lui donnent toujours du miel. Il est adorable. Je parie qu'il serait heureux de t'en donner un peu. Ok. Donc, ça nous a avancé dans le sens où c'est qu'il faut aller voir Oto. On va repartir par là. Et on va aller faire les magiciens. Qu'on sait être dans la prairie. Prairie. Prairie qui est là. Donc, on traverse. Et on entre dans le chapiteau. On dirait qu'elle est vide. Mais, Pancrati t'a dit de chercher les magiciens ici. Tu appelles et tu envoies dans une voix qui t'invite à entrer. Et effectivement, deux magiciens. Oh, regarde ! La covue ! Une grenouille ! Bien vu, Vitano. Comme toi. Salut à toi, petit amphibien. Serais-tu intéressé par les mystères de la vie ? L'autre monde, celui qui échappe à la portée de la diance. De la diance. Oui, diance. La science, Vitano. Ouais, bon, elle a compris. J'ai bugué un peu quand même. Elle a dit oui. Alors, bienvenue. On a une mission pour toi. Quelle mission ? Ah, c'est vrai. Une mission. Une mission magnifique. Tu dois trouver le chaudron de la vie. Il ressemble à une théière. Mais il n'en est pas une. Il fonctionne aussi comme une théière. Mais il n'en est pas une. En effet. Le chaudron se trouve dans les plus sombres points de notre fente. Tente. Calomnie. La covue, je me souviens que le vendeur l'a appelée fente. C'est Yacovue, pas La covue. C'est à cause de son accent. Personne dans ce vide grenier ne parlait notre langue. Hum, c'est vrai. Es-tu assez maligne pour cette mission, petit amphibien ? Bon, si tu veux bien trouver le chaudron, voici une liste d'autres choses dont j'ai besoin et que je n'arrive pas à trouver. Vigiano. Quoi ? Elle a déjà dit oui. Vas-y, on t'attendra ici. Quel bazar ! Vigiano et Yacovue t'ont demandé de les aider à retrouver les objets qu'ils ont égarés dans le désordre de leur tente. Trouve tous les objets cachés, affichés sur le parchemin et sélectionnés avec le curseur. Pour le coup, c'est un mini-jeu qui va être plus facile avec la souris. Et on va y aller tout de suite. La boule de billard était là. On cherche un bateau, on cherche un parapluie. On cherche une taillère, des bijoux. Une enveloppe. Des bijoux. On cherche une paire de lunettes. On cherche une taillère. Le bateau est là. On cherche un bougeoir. On cherche une petite horloge. Qui n'est peut-être pas si petite que ça. Il n'est effectivement pas si petite que ça. Il me manque cette chose-là. Que je ne sais absolument pas ce que c'est. Ça a l'air d'être ça. Et il me manque les lunettes et la clé. Les lunettes et la clé. La clé est là. Et les lunettes. Et les lunettes. Les lunettes, les lunettes. Je suis sûre que vous avez déjà trouvé les lunettes. Elles ne sont pas cachées derrière. Je ne vois pas les lunettes. Où êtes-vous les lunettes ? Il n'a pas l'air d'être dans ce bazar-là. Ah, elles sont là. Bien cachées. Tu ramasses le chaudron de vie pour le ramener à Yacovu et Vitano. Une odeur étrange émane de la théière. Tu as la tête qui tourne. Quel est cet endroit ? À la tombe de la nuit, les rêves arriveront. Aussi doux que du coton. Flou comme la fumée. Je peux interagir avec celui-là ? Je ne pouvais pas avec celui-là. Je l'ai loupé. Effectivement pas sur celui-là. D'ici, les problèmes du monde paraissent bien dérisoires. Je ne sais pas si je peux aller jusque-là. C'est l'heure de dormir. Dormir. Petit étang devrait avoir un tramway. Regarde, Yacovu. La grenouille est ici. Incroyable. On dirait que tu as trouvé le chaudron, petite grenouille. Et on dirait qu'encore une fois, tu n'as pas lavé les tâches de thé, Vitano. Combien de fois t'ai-je déjà dit ? Calomnie. Yacovu. Mensonge. Cela ne pourrait pas être plus faux, misérable lézard. Mais bienvenue dans le monde des rêves. Pardon pour le dérangement. Tu dois être confuse. C'était pas tant un dérange... On est au courant de ta quête, petite voyageuse. Accepte nos excuses les plus sincères. Oui, très sincère. Cette poudre magique pourrait être utile sur ces satanés tapis volants. Oui, et prends ce thé magique. C'est ce qu'on prépare dans le chaudron. Vitano. Tu sais bien que si tu lui en donnes, elle pourra entrer dans le monde des rêves. Comme ça, lui chante. Laisse-moi donc, Yacovu. Elle me plaît bien, cette petite grenouille. Prends-le. Oh, tu as un livre. Laisse-moi te montrer mes fabuleux talents de dessinateur. Qu'a-t-on trouvé ? Eh bien, une magnifique théière, tout simplement. On se verra de l'autre côté. Eh, nous revoilà ! Merci pour ton aide. Mes merveilleuses contributions ont rétabli l'équilibre dans l'univers. Ah, je l'entends résonner en parfaite harmonie. Vitano, combien de fois fera-t-il le répéter ? Qu'est-ce qu'on a dit au sujet de mentir à propos de l'univers ? Mentir ? Je dois avouer que je suis bien des choses, petite grenouille. Une grenouille, un magicien, un sorcier, mais certainement pas un menteur. Crois-moi quand je te dis que l'univers te réserve un futur brillant. Bien, c'est une ville sympathique. On pourra venir ici planter notre tente d'été. Grandiose ! Je vais connecter cette tente avec les autres. À plus tard ! Bonne chance pour arrêter ces paillassons voulants. Eh ben, c'est parfait, on avance. On a une poudre magique à mettre sur les paillassons. Maintenant, il faut juste y retourner. Tranquillement. On va y retourner. C'était sur la place. Forcément, j'arrive de l'autre côté. C'était là, avec les tapis volants. Génial ! Tu as parlé avec les magiciens. Une poudre magique, je vois. Bien, on n'a plus qu'à la saupoudrer sur les tapis. Aide-moi s'il te plaît, et le jasmin sera à toi. Des tapis foufoufou. Arrête les tapis volants qui volent dans tous les sens dans la boutique de Pancratie. Déplace le curseur sur les tapis et jette de la poudre magique jusqu'à ce qu'il tombe. Et là aussi, c'est un mini-jeu qu'on va plutôt faire avec la souris. Donc on a un temps de rechargement sur notre petite fléchette. Et à chaque fois qu'on passe, il se révèle. Et après, on peut les faire tomber. Magnifique ! Je peux enfin travailler en paix. Merci infiniment. Je ne me souviens pas de t'avoir demandé ton nom. Eh bien, un plaisir de faire ta connaissance, T-Cup ! Voilà ton jasmin. N'hésite pas à revenir quand tu veux, si jamais tu en as besoin. On découvre donc le jasmin. Le jasmin, jasminum officinalé, est une plante grimpante qui pousse dans les climats tempérés. Ce thé n'est pas considéré comme une tisane, mais plutôt comme un thé aromatique. Il existe différents thés au jasmin en fonction du thé de base qui est utilisé. Thé vert, thé blanc, thé noir ou thé eau longue. Pour le préparer, les feuilles de thé sont cueillies au début de l'été et conservées jusqu'à ce que les fleurs de jasmin fleurissent. À ce moment-là, les feuilles de thé sont mélangées aux fleurs de jasmin. Une autre méthode est de faire bouillir le thé de son choix avec les fleurs. Cela offre un goût sucré et très subtil. Le jasmin peut aider à apaiser les maux de tête et les courbatures. Puisque tu fais un tour en ville, tu voudrais bien me rendre un petit service ? Si jamais tu croises les frères ratons laveurs, tu pourrais leur dire que la nouvelle livraison de laine vient d'arriver. Ils ont l'air intimidants à première vue, mais ce sont de vrais amours. Aux dernières nouvelles, ils étaient dans la forêt. Merci ! Eh bien, on va du coup s'arrêter là. On a obtenu le jasmin. Enfin, on sait qu'on a les frères ratons laveurs qui potentiellement vont nous être utiles. On sait qu'il faut qu'on aille voir notre ami Mr. Owl, le hibou, pour obtenir du miel. Et on sait que Lyndon a des cookies. Et pour le reste, on n'a pour l'instant pas d'idée. Mais déjà, on va dépiler tranquillement toutes ces tâches. Mais ce sera lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye !